bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on reprend au repère du grand jabu jabu donc on s'était arrêté là un découvrant qu'il fallait qu'on passe la faille et si mes souvenirs sont bons on devait trouver les deux contes Zora je veux comme aller leur demander ou je sais pas je sais pas comment on peut avoir l'information mais c'était dans mes souvenirs il veut pas que je leur parle ça c'est le repère du grand jabu jabu mais on ne peut pas aller au delà d'ici pour le moment pour que la porte s'ouvre il faut que les chefs du clan de la rivière et du clan des mères jouent un morceau ensemble ok donc du coup il faut trouver les deux types de Zora et comme du coup on a avancé un peu plus dans l'histoire sans passer par ici comme j'avais peur que ça déclenche les cinématiques du coup on sait où sont les déjà les Zora des rivières donc on va aller voir les Zora des rivières puis par la suite les Zora des mers je pense qu'on va se promener près de la mer on va on va les trouver facilement et du coup on va faire la route tranquillement je pense que du fois je pense que j'ai eu tous les ennemis sur la route donc on va pas débloquer de nouveaux ennemis mais je vais faire la route peut-être trouver ah ouais j'ai rien du coup faire l'écho de du poisson je sais pas combien il s'appelle j'ai même pas je sais même plus si je l'avais dit la dernière fois donc c'est quoi c'est un baudric ah si c'est vrai je l'avais dit maintenant je m'en souviens et écoute combien à lui un seul je peux en faire quatre s'il n'est pas dans l'eau il meurt je peux en faire quatre ah oui donc ils sont ultra agressifs ça sert un peu à rien ils m'ont l'air pas très fort mais s'il y a un petit ennemi dans l'eau qui me gêne c'est déjà bien parce qu'on avait les crabes mais ils restaient au fond de l'eau donc on n'avait pas un ennemi qui pouvait se balader dans l'eau bah je pense je m'en souviens plus du coup d'ailleurs un piotre qu'on avait fait s'il y a un ennemi qui pourrait aller dans l'eau non on a de plus qu'un ennemi qui vole un ennemi sur terre le crabe qui va enfin le perse qui va sous l'eau on avait aussi débloqué l'arachnon qui allait sur l'eau laissant plus du coup je pense que le leur clan il est un peu plus loin pour les chefs oui il doit être en haut du coup faut réussir à monter ah oui peut-être par là c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait une pente comme du coup on l'avait emprunté pour avoir le coffre c'est peut-être par là donc ici il y a aussi un accès ah oui cinématique ah non ah non j'ai juste rentré dans une maison j'ai cru qu'il y avait une cinématique alors pas du tout je suis rentré dans une maison je pense que c'est ici que le chef il habite il y a des flambeaux devant oui c'est ici le chef boss entre le grand jabu jabu qui est devenu fou et cette faille qui s'est ouverte sans prévenir tout le monde est terrifié au domaine pas de panique moi le grand drade je vais arranger tout ça tout d'abord il faut calmer le grand jabu jabu excellente idée drade comme toujours mais comment on va s'y prendre eh ben on va lui offrir une super morceau de musique il sera tellement épatique il en oubliera sa colère directe paf d'un coup et cours à cure ça je sais pas comment on dit cures à court ça peut être cures à et et cures à sera bien obligé d'admettre que la musique est génial que ma musique est génial drade tu es toujours fâché après les chefs du peuple des mères d'habitude vous réconcilier tout de suite mais cette fois ci on dirait que ça dure elle s'est moqué de ma musique il n'y a pas moyen que je m'y réconcilier avec elle ah j'en peux plus de rester ici rien faire à nawa en route t'es qui toi bah toute façon j'ai pas le temps si c'est quelque chose ça devrait attendre oui donc je pense qu'on va directement partir au clan des mères comme il a dit qu'il fallait réconcilier mais je pense qu'on va partir au peuple des mères tu voulais pas aller à drade il se passe tellement de choses en ce moment qu'il est débordé comme tu peux le voir et pour rien arranger il est fâché comme jamais avec le chef le chef du peuple des mères leur querelle a commencé par des broutilles mais maintenant il ne se supporte vraiment plus à pourtant ils s'entendaient si bien c'est vraiment dommage à nawa qu'est ce que tu fabriques direction la place de l'est tu à terre et que ça saute j'arrive on va on va se trouver là bas sur vous ou alors directement au peuple des mères pour les amener là bon ben je vais te laisser désolé au revoir je pense qu'on va directement partir au peuple des mères pour en fait partir là où elle a dit la place du tout j'ai plus de mémoire je suis fatigué j'ai aucune idée c'est quoi une querelle je ne suis pas sûr de comprendre mais s'ils ne savent pas nous écouter ne pourront pas se rendre dans la faille et surtout qu'il ya que eux qui peuvent refermer la faille je pense qu'on va se rendre en direction de cette place je ne sais pas du tout aller en plus que je n'ai pas du tout débloqué la carte on va essayer de voir s'il ya pas un autre endroit pour monter je vais déjà récupérer le rubis parfait et du coup dans l'épisode précédent on avait j'avais acheté les palmes sauf que je me suis rendu compte en faisant le montage que je les avais pas équipés même si c'est pas marqué que ça monte des non ça monte pas du coup c'est comme faisait vraiment c'est du coup j'avais oublié de l'équipé je sais même pas si on peut équiper plusieurs choses ah non on peut en équiper qu'un seul pour l'instant un pour l'instant je ne sais pas si on pourra en avoir plusieurs par la suite mais en tout cas maintenant on peut en équiper qu'une seule du coup je vais passer par là pour voir ce qu'il y a il y a quoi par là bas à droite c'est rien ah si à droite il y a un petit passage oui c'est trop bien il y a des cailloux ça sert à quoi il y a encore un passage à droite ah oui oui d'accord ah c'était là que je voulais passer ah d'accord c'est comme ça qu'on passe tout simplement il y a encore des gens des auras dans ce baladon avec papa qu'on a trouvé une nouvelle faille tu crois que c'est vraiment dangereux si je la touche juste un peu il se passerait rien si vous venez pas à essayer de la toucher parce qu'elle a englouti des gens je sais pas si elle va engloutir juste son bras ou toi entier je sais pas du tout vous m'avez pas essayé donc il y a plus rien au bout je vais comme regarder sur la carte non peut-être par ici peut-être non on peut pas passer par vous je sais pas du tout comment faire pour se rendre là où il a dit l'azor je suis pas du tout c'est beau et je vais essayer de juste regarder où c'est leur place mais si on sait qu'il ya rien d'accord je vais peut-être essayer de retourner ici pour voir si il y en a dommage qu'on veut pas rentrer les cascades ça aurait été trop bien et du coup on peut peut-être monter avec des caisses je sais pas ça m'a l'air un peu haut dans les caisses ça m'a l'air un peu trop même place on descend on revient là d'accord donc il n'y a vraiment aucun moyen de monter on va aller voir le clan des mers on va passer par là je sais même pas si on peut passer par là donc déjà on peut aller là par là on peut y aller du coup c'était par là qu'on est passé j'aime pas où on n'est pas ici par la pente donc on peut aller par là mais j'ai aucune idée qu'on fait pour monter je pense pas où il se trouve les aura des mers peut-être un peu plus haut je sais pas peut-être ici juste ici en tout cas je sais que cette entourage était indiqué sur la carte quand j'avais pas encore débloqué donc je sais pas si les aura des mers ah non c'est vrai c'est ici j'ai mon souvenir c'est avec la queue de poisson gré donc c'est en dessous du village côtier donc on va s'y rendre pour l'instant au village des guillères enfin au peuple des guillères on n'a rien pour l'instant du coup on va aller quand même s'aventurer du côté droit du coup j'allais descendre pour aller voir on va quand même continuer de ce côté là ah du coup je viens de voir il me suit en fait rien je vais quand même être des corbeaux si jamais on va aller explorer un peu cette partie est de la plage non en fait y'a rien du tout je sais même pas si on peut grimper là à ne s'arrêter bien de créer un poids de la paix non pas et là je pense qu'on peut aller plus loin parce que notre caméra est bloc et qu'on peut que descendre et nous voilà du coup arriver au peuple des auras et des mers du coup ils ressemblent vraiment à des auras classiques mon fils te tient pas en place il est toujours fourré dans cette grotte où il joue les aventuriers je lui ai bien dit que personne n'était à l'abri de la colère du grand jabu jabu mais il n'a fait qu'à sa tête qu'est ce que je peux faire aller chercher ah j'ai vu du coup une chauve souris électrique qui dehors en plus vers vers chez les auras ça va être bien chiant qu'il n'y a que de l'eau ah bah il est juste là il est pas allé bien loin salut je cherche un trésor secret mais c'est un secret alors il faut pas le dire à ma maman d'accord d'accord j'ai la voix cassée à temps de plonger je suppose c'est vrai trop bien les échos du coup on développe des algues aéros oh oui du coup ici on voit plus rien ok ok il y a une version noire une version oh mais ils sont nuls je peux pas j'ai pas débloquer leur écho ah non je peux pas leur écho ah dommage ah ils sont verts ah ouais donc celui-là il est encore plus corière que les autres et puis c'est le seul truc que j'ai ah ok j'ai débloqué l'écho parfait je pense que celui-là il a l'air plus fort que les autres c'est un petit à niveau 2 d'accord ah oui donc il est plus fort du coup il m'attaque du coup du coup je vais le prendre parce qu'il a l'air de meilleure qualité en plus il comment dire il a une lampe il doit faire une sorte de petite lampe sur lui du coup je vais en mettre deux avec moi pour ça ils vont me suivre d'accord ils me suivent pas pourquoi je vais la remettre devant moi du coup j'éclaire le chemin en même temps allez du coup on remonte à la surface parfait mais celle-là elle tient quand même bien sa respiration j'avais même pas fait gaffe à son endurance enfin sa respiration ah d'accord donc on avait juste à passer là ah non c'était pas de chasse-souris c'était une méduse je savais pas qu'il y avait une méduse dans le jeu ah bah je sais pas comment on fait pour récupérer alors le stressor il est où ? dites moi pas qu'il était dans la grotte ou alors il est ici ? ah non il était pas là du coup je vais quand même y retourner c'est sûr et certain qu'il était dans la grotte et que je l'ai loupé non mais y a rien non mais y a rien non mais y a rien y a rien non plus bah non je sais pas où il est il était où le trésor ? ah bah je l'ai pris le trésor j'ai vraiment la tête ailleurs ah oui c'est vrai c'était des algues j'ai carrément la tête ailleurs c'est pas un trésor c'est des algues du coup je vais quand même lui rapporter au petit mais j'ai carrément la tête ailleurs moi j'ai pas fait gaffe que j'ai pris le trésor dès le début salut j'ai un trésor secret bah c'est le secret alors faut pas dire à un moment d'accord ah bah c'est pas les algues ou les trésors secrets ? je peux pas l'aider alors si c'était pas ça j'ai fait deux fois le chemin j'ai rien trouvé donc j'espère qu'il va trouver pour lui j'espère qu'il va pas trouver et que c'est moi qui me le trouver plus tard ok donc c'est la faille elle commence à partir de là ah oui il y a des monstres qu'ils en sortent carrément ça a l'air quand même faut que je vois ça du coup du coup j'ai vu dans la plupart des gameplays des gens ils partaient d'abord au gangudo puis au zora donc je... j'ai aucun gameplay aucune aide que je peux avoir à part peut-être le début mais à mon niveau là où je suis je peux avoir aucune aide pour l'instant du coup je vais prendre la balise ah il y a un autre zora là en bas à droite la balise a été enregistrée désolé si j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai déjà un rhum à cause de mon allergie et en plus je fais que tousser je sais pas pourquoi j'ai la gorghèche de sèche depuis hier donc vous pouvez vous étiez passé depuis la carte c'est rien c'est... ah ouais du coup c'est ce qu'on avait vu là ah non c'est encore en dessous là ah non c'était là la queue de poissons ah oui c'était en dessous le village ah je pense... ah non c'est pas ici c'est... c'est autre chose ça je pense du coup ils vivent ici du coup à droite c'est ici on peut encore descendre mais on ira pas pour arrêter de spoiler ah d'accord donc ici il y a encore une entrée j'ai aucun mal lui parler avant on sait jamais unilienne ah c'est vrai c'est Zelda j'ai encore oublié que c'était Zelda du coup unilienne ça n'a pas euh... ça n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici sans la joie vous avez des affaires à traiter dans notre domaine dans ce cas utiliser l'entrée sous-marine qui se trouve juste ici ah donc c'est l'entrée enfin moi j'ai vu que c'était un temple alors que non c'est juste une entrée c'est vrai que le temple du coup c'est le grand Jabu Jabu et... ah oui ça fait un peu comme euh... je pensais qu'ils jouaient à Mario Odyssey donc ils vendent des algues pareil une petite boutique classique nous les Zora on adore la musique on a ça en commun avec notre esprit protecteur le grand Jabu Jabu c'est pour ça qu'on fait régulièrement des représentations devant lui avec le clan des Guillers malheureusement en ce moment il est très en colère je crois que notre prochain concert va devoir attendre ah bah il est très en colère j'ai complètement jappé aussi la raison de pourquoi il était en colère le grand Jabu Jabu en fait on sait pas ah c'est vrai on sait pas moi je m'embrouille moi depuis tout à l'heure tu sais quoi j'ai un copain qui voulait jouer à l'aventure il est parti tout seul ah oui c'est celui qui était dans la grotte j'ai envie de partir avec lui il a trop de chance en fait il attend une grotte depuis tout à l'heure avec sa mère devant donc euh... c'est au grand Jabu Jabu j'ai vu que l'on doit toutes les richesses de la mère nous le traitons toujours avec le plus grand Tegar je me demande bien pourquoi il est entré dans une telle rage ah ouais donc on savait pas du coup pour l'instant il fait rien non plus là non ok je pense qu'on doit contenir tout droit c'est la seule ici qu'on a pour l'instant oh depuis que cette phase est ouverte le grand Jabu Jabu est dans une fureur terrible la situation est grave le grand Jabu Jabu est notre esprit protecteur à nous les auras il est dans notre devoir de l'apaiser oh n'est aucune inquiétude n'est aucune inquiétude moi Kucha chef du peuple des mers m'engage à résoudre dès à présent cette situation sans précédent oh j'attendais que vous prononciez ces mots et comment allez-vous vous y prendre le grand Jabu Jabu apprécie notre musique si nous pourrions lui faire écouter je suis sûr que cela aurait un effet Ainsi Drad n'aurait d'autre choix que de s'incliner devant mon talent en fait ils veulent tous que le clan pas adverse mais l'autre clan s'incline devant eux la querelle qui vous... je sais pas vraiment dans Zelda il y a que des verbes enfin des mots vraiment anciens du vieux français même si je sais que le jeu n'est pas français mais la traduction c'est que des vieux français la querelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la querelle du coup je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure la querelle c'est une sorte de dispute la querelle qui vous oppose semble en effet c'est prolonger jusqu'à l'accoutumée il va falloir s'y faire je lui adresse plus jamais la parole ce russe sera osé se moquer de ma musique je ne veux même pas je ne veux même plus voir son visage maintenant que j'y pense il a toujours fait que de me provoquer tout ça parce qu'il veut que j'admette que je joue mieux que lui quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit nous devons nous mettre en route sur le champ tiens vous êtes une hyène pardonnez moi je suis pressé cela devra cela devra attendre donc le peuple des mers est plus poli que le peuple des rivières j'ai pu tout ce qu'il avait dit de rad mais c'était un peu moins poli du coup on va devoir tous les deux on va devoir du coup s'y rendre ah du coup c'est le même dialogue mais version l'autre plan du coup voulez-vous parler à ma maîtresse madame malheureusement j'ai bien peur qu'elle n'ait du temps à vous accorder tant qu'elle n'aura pas résolu la crise qui affecte notre belle région il se trouve que cette crise que nous traversons est amplifiée par le différent qui oppose ma maîtresse au chef du peuple des rivières d'ordinaire ils se réconcilient assez vite mais cette fois-ci leur querelle se termine on dit parfois qu'il n'a pas d'amitié solide sans quelques bonnes disputes remarquez bref pardonnez moi de vous déranger avec cela rogma que fais-tu nous devons nous rendre à la place de l'estuaire l'estuaire j'arrive tout de suite ah bah la place de l'estuaire c'est tout début du dernier épisode fin du dernier épisode non je confonds début dernier épisode où on avait cru que c'était le temple du grand jabu jabu alors qu'au final c'était juste une salle de concert d'un coup le la place de l'estuaire bien je vous laisse du coup on va se téléporter c'est vrai que dans les anciens zeldos bloods of the wild et tears of the kingdom j'avais l'habitude de me téléporter plus souvent ils sont partis à la place de l'estuaire aussi on ferait peut-être mieux bien de les suivre c'est ce que je disais c'est que dans l'estuaire il est entière dans les kingdoms j'avais l'habitude de me téléporter tout le temps tout le temps tout le temps après la map elle était beaucoup plus grande et ont reproché souvent de ne pas faire assez du chemin à pied alors que là j'ai l'habitude de faire le chemin entièrement à pied après c'est beaucoup plus petit mais c'est vrai qu'on peut se téléporter aussi qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu viens faire ici je m'occupe du grand jabu jabu alors tu peux rentrer chez toi j'ai exactement la même chose d'accord on va essayer de faire du coup une miniature pour ça serait que dans les épisodes d'elda je pense pas faire de miniature et voilà hop au cul chat et pas un peu pour voir je te dis que c'est nous qui allons apaiser la colère du grand jabu jabu n'importe quoi c'est nous qui l'apaiseront ah ah là là il a fallu qu'ils tombent là sur l'autre ils sont sur le point d'exploser ça va mal se finir comme si ta musique grossière pouvait l'apaiser c'est moi qui calmera le grand jabu jabu ah ça y est je recommence tu insultes ma musique si tu veux jouer à ça laisse moi te dire que c'est certainement pas tes petites notes tout fait blarde qui vont dire ils vont vous tirer d'affaire comment ne t'attends jamais à appris que certaines choses ne se disent pas humm ah donc brad il est beaucoup plus poli que du coup la que cruchot que cuchot plutôt très bien si tu te crois si talentueux nous n'avons qu'à départager nos deux musiques ici et maintenant pour avoir le coeur net mais oui comme tu voudras on commence à jouer à 3 et que le meilleur gagne comment vous allez jouer ensemble dans une situation pareille si je puis me permettre et votre état d'esprit actuel je doute fort que vous puissiez offrir une prestation à la hauteur de votre ambition de vos ambitions ça sert à rien quand ils sont comme ça c'est impossible de les arrêter je pense que ça va être à moi de voter pour la meilleure musique quelle horrible cacophonie ils n'étaient pas du tout synchro je pense que ça n'a pas plu au grand jabu jabu non du coup enfin on le voit le grand jabu jabu grand jabu jabu c'est pour ma musique que vous vous êtes déplacés n'est ce pas ma performance était-elle à votre goût telle question la mine était bien meilleure je pense qu'il est pas content je pense qu'il est pas content c'est horrible c'est horrible ils se sont fait avaler c'est ce n'est pas le moment de se lamenter de se lamenter il faut que je rattrape le grand jabu jabu pour sauver rogmo et c'est la triche je vais pas me laisser rouler comme ça je te préviens ce n'est pas du jeu enfin mes compagnons c'est ton danger essaie de me rattraper si tu peux ah du coup il monte les cascades du coup eh c'est toi qui triche moi du coup comment je les suis du coup ah si seulement il voulait bien nous écouter ce n'est pas comme ça que nous allons ouvrir la porte quel bazar le grand jabu jabu a remonté la rivière vous croyez qu'il se dirige vers le domaine zora fluvial notre domaine est bien par là on est chez j'ai un très mauvais pressentiment du coup on va faire le tour du coup parce que on va remonter par là je pense qu'on va faire on va passer par là ah oui ils ont carrément cassé le pont pour pouvoir passer je sais même pas qui a cassé le pont mais le pont il est cassé donc là ils ont déterré l'arbre je sais même pas s'il était déterré avant ah oui il y a des gars ils ont encore pété ce pont là mais wouah drad c'était la boe du chef zora des guivières ça venait de par là par la droite non c'est ça ah oui ils avaient qu'à rebouffer les maisons donc c'était à ce moment là qu'on a vraiment devait découvrir ce passage là d'accord qu'ils ont ouvert ça ce n'est pas pas de rade ce n'est pas pas de rade plutôt ne t'en fais pas je vais les aider je me demande bien ce qui s'est passé je vous reconnais où la rade a poursuivi le grand jambu jambu jusqu'ici mais le grand jambu jambu était complètement fou il a envoyé valser mon papa et il s'est fait engloutir par la faille c'est à ce moment que je suis arrivé juste après la faille c'est juste après la faille s'est détendu soudainement et d'art s'est fait engloutir en prozélant cette petite le grand jambu jambu est parti mais je pense qu'on va devoir aller le l'aidé je devrais pouvoir créer une ouverture même si celle d'un recul un peu s'il te plaît parfait je pense qu'on va du coup s'arrêter là pour le cet épisode j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à s'abonner à liker ça me soutient énormément sur nos d'envie de faire plus de vidéos j'espère que vous avez aimé la vidéo et bye bye